Avant de faire des exercices sur la loi normale sans trait réduite, je vais vous illustrer quelques propriétés de cette loi par des images. Tout d'abord, il faut comprendre que dans la table de cette loi, on a des probabilités que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à quelque chose. Par exemple, à A. Et cette probabilité, on peut l'écrire P de A. Quand on vous demande de calculer la probabilité de P de A, c'est-à-dire calculer la probabilité que X soit inférieure ou égale à A. Pour cette forme de probabilité, il n'y a pas de problème. On peut la trouver facilement dans la table. Mais quand on demande, par exemple, de calculer la probabilité que X soit supérieure ou égale à A, à ce moment-là, il faut faire en sorte de transformer ce supérieur ou égal à inférieur ou égal pour trouver la valeur dans la table de la loi normale sans trait réduite. Si je veux savoir, par exemple, la probabilité que X soit compris entre moins A et A, regardez bien, avec des images, vous allez trouver directement la réponse à cette probabilité. Cette probabilité est égale à deux fois la probabilité que A soit inférieure à A, moins 1, ou bien la probabilité d'oméga. Donc là est égale à deux fois la probabilité que X soit inférieure à A, qu'on peut écrire de cette manière, moins 1. Pour bien concevoir ça sans passer par des formules mathématiques, regardez bien ce qui va se passer. Si je retire de tout ça, ça. Vous avez ce morceau-là, va prendre toute cette partie-là, toute cette partie, donc ça part, parce que ça moins ça, ça part. Ce qui restera, c'est uniquement cette partie-là. Et cette partie-là qui reste va partir avec cette partie-là, parce que c'est la même. Et donc ce qui restera, c'est uniquement cette partie qui correspond à la probabilité que X soit compris entre moins A et A, on peut l'écrire, est égale à deux fois la probabilité que X soit inférieure ou égale à A, moins 1. Et ça, on peut l'écrire P de A. En règle générale, on va retenir cette propriété. La probabilité que X soit compris entre A et moins A est égale à deux P de A, moins 1. Voilà, c'est très important, cette propriété. On va l'encadrer. On va l'utiliser très souvent dans les exercices. Il faut bien la mémoriser. Mais si vous retenez l'image que je viens de vous montrer, cette propriété ne s'effacera jamais de votre mémoire. Vous avez cette partie-là à part avec cette partie. Il restera ce petit morceau. C'est le même que celui-là à l'envers, ce qui fait que ces deux morceaux-ci s'effacent mutuellement. Ce qui va rester, c'est la partie centrale ici, ce qui correspond à notre probabilité recherchée. Et notre propriété importante à savoir, c'est quand on vous demande, par exemple, de calculer la probabilité que X soit supérieure à une valeur. Dans notre cas, on va mettre moins A. Cette probabilité, ça correspond en fait à toute cette partie-là. Et cette partie-là n'est rien d'autre que cette partie-là à l'envers. Donc c'est la même surface, ça va faire la même chose. On peut donc écrire cette probabilité sur la forme que X soit inférieure ou égale à A. Ou strictement inférieure, c'est la même chose. D'une manière générale, si vous avez ici supérieure ou égale, vous mettez ici inférieure ou égale. Si vous avez ici un signe moins, ici vous mettez un chiffre positif. Et ça marche à tous les coups. Voilà une deuxième propriété. On peut aussi calculer cette probabilité en passant par l'événement contraire. Et donc cette probabilité est égale à 1 moins l'événement, ou bien la probabilité de l'événement contraire. L'événement contraire à X supérieur ou égal à A-A. C'est bien X strictement inférieur à A-A. Et si on regarde bien dans notre représentation graphique, cette probabilité-là, c'est ce morceau. Ce qui restera, si on retire ce morceau de tout cela, c'est bien cette partie-là au-dessus. Et cette partie-là, c'est bien notre probabilité recherchée. Et donc il y a plusieurs manières de réécrire la probabilité autrement. Et on peut aussi utiliser l'événement contraire de cette probabilité, qui n'est rien d'autre que 1 moins la probabilité que X soit strictement supérieure à A. Strictement supérieure à A, on est ici. Donc si on retire de tout ça, cette partie-là, ce qui restera, c'est bien cette partie. Et cette partie, ça correspond à notre probabilité recherchée ici. Je vais vous donner encore une dernière propriété si vous voulez calculer, par exemple, la probabilité entre deux valeurs différentes, entre une valeur B et une valeur E. C'est-à-dire, je veux calculer la probabilité que X soit compris entre B et E. Si on regarde bien le graphique, cette probabilité correspond en fait à toute cette partie moins ce morceau-là. Ce qu'on peut écrire est égal à la probabilité que X soit inférieure ou égale à B moins cette partie-là, qui n'est rien d'autre que la probabilité que X soit inférieure à E. D'une manière générale, vous avez la probabilité que X soit compris entre deux valeurs, on va dire A et B. Eh bien, cette probabilité est égale à la probabilité que X soit inférieure à A moins la probabilité que X soit inférieure à B. Et on peut l'écrire également sur cette forme, P de A moins P de B. Ça signifie la probabilité que X soit inférieure à A moins la probabilité que X soit inférieure à B. On commence toujours par cette valeur-là, la probabilité de cette valeur, moins la probabilité de cette valeur. Voilà pour ces explications. La prochaine fois, on va faire quelques exercices pour mettre en application toutes ces propriétés. Je vous mettrai le lien du cours suivant dès que ce soit disponible. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada